Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec le quotidien L'Economie qui s'intéresse à la Banque des Etats de l'Afrique centrale. Le secteur extractif fait progresser les réserves de change. Selon la Banque des Etats de l'Afrique centrale, la hausse intervient après un repli de six mois consécutifs. L'information ce matin est à retrouver un pas courant la page 3. Retrouvera également Bonny Dachako, PDG d'Agmer Media Group. Mais dix propositions pour la création d'emplois et la lutte contre le chômage au Cameroun sont présentées ce matin. Nous poursuivons cette autre édition de la revue de la presse ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmanah le jour qui parle d'équipement scolaire et nous renseigne que les lycées font face aux défis des infrastructures sportives. Le ministre des enseignements secondaires prescrit la construction des infrastructures dans les établissements scolaires après avoir touché du doigt les piètres conditions dans lesquelles les candidats aux examens officiels de la session 2024 sont évalués. Travaux publics également périllent sur l'opération de sauvetage. Après l'échec du projet de 55 ponts métalliques, le gouvernement peine à installer les neuf ouvrages qu'il s'était engagé à construire. Nous renseigne le quotidien bleu. Patrice Yanto également, nouveau laurier pour un fin stratège. Mesdames et messieurs, voilà donc les informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien le jour. Nous continuons cette revue de la presse ce matin avec l'auterie hebdomadaire L'œil du Sahel de Giba et Gatama qui, s'agissant de la route Gaoundere-Paro, nous renseigne que le marché va être retiré au chinois CIS-CEC. Boula déclen d'une cité promise à la prospérité. Estrême-Nord, la douane collecte en 1,193 milliards de francs CFA au premier trimestre 2024. Et puis toujours à l'estrême-nord, c'est plus de 200 millions de francs CFA aux organisations de producteurs. Le quotidien, les fois chaudes en s'apparition de ce matin, s'agissant de la nomination de Marc Brice comme entraîneur-sélectionneur des liens indomptables. Antériné nous renseigne que la FIFA fait fi des taux. C'est à retrouver ce bâton. L'information au complet à la page 8. En j'enflottant, effectuant la navigation hors des eaux territoriales camerounaises. Les immatriculations suspendues par le ministre des Transports, Jean-Henès Massénangalé-Bubier. L'information ce bâton est à retrouver des pages 2 à 3. Pour le quotidien Mutation, il y a deux informations qui font la grande une ce matin. Émiettement, SDF, parti saucisson, c'est une interrogation. Le social-démocratique fait front en téléchargement. La demande d'autorisation a été introduite auprès du Minat par un ancien challenger du président national du social-démocratique Front. L'information est à retrouver en page 7. A son autre une, le quotidien Mutation parle de Marafa Amidou Yahya. Je perds la vue. Voilà le titre que nous propose le journal ce matin. L'ancien SGPR en détention parle de son état de santé et du Cameroun tel qu'il va. Il estime que le pays s'enfonce dans la barbarie et plaide pour une commission vérité et réconciliation ce matin à la page 6 du quotidien Mutation. On parle également de Marafa Amidou Yahya, la grande une du quotidien Nouvel Horizon, politique, la violence et la cruauté sans peur au Cameroun. Lors d'une interview exclusive accordée à Genafrique, Marafa Amidou Yahya, un ancien ministre et membre titulaire du comité central du RDPC, actuellement en détention depuis plusieurs années, dit non son système oppressif et appelle à une réfondation et déclare que le Cameroun est plongé dans un état de barbarie et de sauvagerie où la torture et la violence d'État sont utilisés de manière systématique. L'information a été retrouvée en page 6. Marafa Amidou Yahya fait également la grande une ce matin du quotidien vert émergence qui titre « Vent électoral, Marafa Amidou Yahya refait surface ». L'ex-SGPR, toujours en détention dans une interview accordée à Genafrique, s'en prend une nouvelle fois au régime BIA. État civil a retrouvé également ce matin 7 millions de Camerounais sans actes de naissance et puis paludisme, 100% de distribution des moustiquaires dans cinq régions. Le tri hebdomadaire La Voix des jeunes, pour sa part ce matin, s'intéresse à l'élite one camerounaise et nous fait savoir que Opopo illumine l'immeuble étoile. Le récent vainqueur du 64e championnat du Cameroun a été reçu le 23 avril 2024 par le premier ministre, chef du gouvernement, Thief Dr. Joseph John Gouttey, a félicité les acteurs et leur a accordé une subvention. A retrouver ce matin d'ailleurs à la page 11. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part, parle de citoyenneté active. VESA M Kosovo se mobilise à Massangam, nous renseigne le journal à Massangam dans le Noon. La mobilisation citoyenne conduite par l'homme politique du RDPC VESA Mohamed Kosovo a permis la mise en place d'un poste mobile pour la délivrance gratuite des cartes nationales d'identité et l'installation d'un poste d'identification par l'antenne communale ELECAM. Et puis volleyball, Ivan Koudi triomphe en Arabie saoudite, c'est à retrouver ce matin à la page 2. Le bi-hebdomadaire d'information générale, Génération Libre, parle du projet PIPI ce matin et nous renseigne que c'est la fin des travaux. Etats civils également, près de 7 millions de Camerounais n'ont pas d'actes de naissance, nous renseigne également le bi-hebdomadaire Génération Libre. Pour l'hebdomadaire sans détour, on parle d'alimentation à eau potable également. 300 000 m3 par jour supplémentaires pour Yaoundé et ses environs. C'est de deux capitales régionales. Comment le programme a relooké la ville de Bafoussam ? C'est à retrouver. Ministère des Travaux publics, pas moins de 70 projets passés au crible de l'évaluation. Université de Yaoundé 1 et Yaoundé 2, les défis qui attendent. Les professeurs Dieudonné-Etois et Richard Orba nous sont également présentés. Vous retrouverez ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire sans détour. Le journal qui nous permet de continuer cette édition de la revue de la presse ce matin, c'est la voix du consommateur qui parle des méfaits des jeux d'argent, drogue et alcool. La Focaco sensibilise les jeunes. Face à la prolifération inquiétante des débits de boissons et des kiosques à Paris et tabac, la Fondation Camerounaise des Consommateurs lance ce jour au lycée Joss de Douala une vaste campagne de sensibilisation auprès des adolescents. Les statistiques sont à la mente. 21% de la population camerounaise en âge scolaire a déjà consommé de la drogue. Les chiffres sont encore plus élevés en ce qui concerne la consommation d'alcool et les paris sportifs en milieu jeune. Projet Pipeez a retrouvé également les fausses promesses. Delundu et Somba nous sont présentés. Puis, infrastructures routières, les vérités délisantes aux autorités de Douala sont également à retrouver. Le journal de l'économie des finances et comatins, dans sa parution de ce jour, parle de répartition des postes à la CEMAC. Les quatre hypothèses pour remplacer la rotation par ordre alphabétique nous sont proposées. Entreprises publiques également. Cinq ans après l'incendie, la Sonara investit 250 millions de francs CFA pour un système d'extinction automatique. Le tri hebdomadaire, la météo se met en pâle de subvention H2024. Des imams, des dirigeants disent merci à Poulbiya. Les chefs religieux de la communauté musulmane du Cameroun ont, ce 19 avril, à travers les gouverneurs, adressé un message de gratitude au président de la République pour le déblocage de 1,6 milliard de francs CFA et les facilités multiples à l'endroit des pèlerons en route pour la Mecque. Et l'information ce matin est à retrouver à la page 3. A la grande une du quotidien Info Matin, Balmaïo Saint-Mélima, Nganou Djoumessi prescrit l'accélération des travaux. Et pour le quotidien, le quotidien, on parle d'interprofession avicole du Cameroun, cap sur la transformation locale. Nous terminons cette édition de la revue de la presse ce matin avec le quotidien de la santé, éco-santé, qui nous amène à l'hôpital militaire de la région numéro 2 de Douala. Une campagne de consultation gratuite a été lancée de ce côté. Interprofession avicole du Cameroun également, la cinquième édition ouvre ses portes à la transformation du poulet. Et puis semaine africaine de la vaccination, la quatorzième édition est lancée. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci de nous faire confiance tous les matins pour vous informer de la sorte. N'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Merci et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à vous.